Musique Mes amis, quel est cet endroit un peu étrange ? Regardez-moi ça, cette pièce qui me dit vaguement quelque chose. Mais oui, c'est Portal ! C'est Portal, Portal dans Minecraft et en Vanilla, une map aventure un peu particulière qui m'a pour le coup bien intrigué. Vous connaissez normalement assez bien le mode Portal puisque j'ai eu l'occasion de l'utiliser assez souvent dans certaines de mes aventures. Et là, je suis tombé sur une carte qui recrée l'univers de Portal en Vanilla, c'est-à-dire sans aucun mode dans Minecraft, notamment la version 1.8 pour cette carte-là. Et écoutez, on va tenter de traverser le portail pour la première fois, je ne sais pas ce que ça va faire. Ça fonctionne, ça fonctionne. On a été téléporté, donc portail bleu qui nous permet de ressortir au niveau du portail orange. Eh bien écoutez, on va pouvoir découvrir un petit peu cette carte-là. Il y a même les bouilletages et tout, le pack de textures. Wow, c'est quoi ce machin ? Alors, si vous avez besoin d'un indice ou quelque chose pour casser le niveau, attendez, vous pouvez donc... You can lose strike up to get a hint or reset the level. Ok, donc on peut... Je pense, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, quelque part, si on veut reset, si jamais on veut reset le niveau. Oh, j'ai attrapé le cube ! Ah, c'est génial, c'est un cube, un compagnon de cube, le cube de voyage. Donc on va pouvoir le poser peut-être, je ne sais pas trop comment ça marche. En changeant d'item ? C'est ça, on a pu le reposer. Ok, donc on a mis le cube sur l'interrupteur. C'est super bien fait, je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est super bien fait. Oh ! Le portal gun, je le veux ! Blue portal, orange portal, on va le tester tout de suite. Ok, d'accord, c'est un arc. Donc là, j'ai posé le bleu, on va poser l'orange. Ok, c'est parti ! Ok, ça m'a l'air de fonctionner. Ok, pas mal, et lorsqu'on passe cette espèce de champ qui sont en fait des creepers chargés, je reconnais bien ça. Ben bim, on perd donc les portails qui ont été assignés auparavant. Donc, il va falloir résoudre les énigmes maintenant. Donc là par exemple, il va falloir transporter le cube que j'ai vu de l'autre côté. De ce côté-là de la salle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Hop ! On attrape le cube, on va le faire passer. Ok, je pense qu'il est de l'autre côté. C'est bon, il est là. Et on le repose. Pas mal, la porte est ouverte. On s'en sort bien. On s'en sort bien. C'est super bien pensé. Encore une fois, j'hallucine de comment ça a été bien refait dans Minecraft. La grille d'émancipation va vaporiser tout portail, tout équipement non autorisé qui passera à travers. Notamment le cube de stockage. Ok. Donc là, on peut aller là-bas. Là, il y a un cube, par exemple. Ce qui est un peu gênant, c'est que ce cube-là, par exemple, il disparaîtrait si je le faisais passer par les portails. On ne va pas essayer dans le doute. Donc là, c'est ouvert. Là, par exemple, si je pose un portail, normalement, il devrait disparaître lorsque je passe la grille d'émancipation. Ah, mais il n'y a pas de grille, là. Ok. Ah, on a désactivé la grille, je crois. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transporter celui-ci ici. On va poser un portail là-bas parce que je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Mais dans le doute, on le fait. Alors là, je l'ai posé sur un mur où ça ne marche pas. Bleu, orange. Ok, c'est bon. On enlève ça. Du coup, la grille est de retour. Comment est-ce que je peux faire, là, maintenant ? Est-ce que je peux aller de l'autre côté ? Ouais. Ça ne m'aide pas vraiment. Il faudrait que je trouve le moyen de transporter ces cubes-là, là-bas. Est-ce que je fais quelque chose pour désactiver la grille ? Oh, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Oh, c'était plutôt complexe. En fait, on va faire celle-là. Ensuite, on va faire ça comme ça. Il va falloir poser un portail là-bas. Il va falloir bien viser, ça ne va pas être simple. Surtout avec une arme comme ça. Ok, on est pas mal, là. On peut se déplacer encore un petit peu, ça sera plus simple pour viser. Je crois qu'on est bon. On est bon, celle-là a posé. Ok, on en pose un autre ici. Ok. Ok. Allez, ça passe, ça passe. On prend un cube, là. Il va falloir prendre le deuxième cube, aussi. Voilà. C'est quel portail, là-bas ? Portail orange. Donc, on va poser le bleu, là. Ok, c'est bon. Et on traverse avec le cube. Ok. Ok, on est bon. On pose le premier, là. On pose le deuxième, là. Magnifique. Et c'est exactement comme dans le portal. Super bien. Super bien pensé, super bien réalisé. Ah, c'est cool, c'est cool, tout ça. Oh là 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 là. Ces ponts ont été faits de lumière naturelle. On va essayer de voir ça, voyons voir. Est-ce qu'il n'y aura pas un pont, là ? Non, il n'y a pas de pont. Donc, voyons voir. On va aller un petit peu. C'est GLaDOS qui nous parle, d'ailleurs. De lumière naturelle que je ramène de la surface. Si vous le suiviez, vous serez automatiquement à la surface, au soleil. Ça vous mettra également les cheveux en feu. Donc, évitez de suivre le pont de lumière. Enfin, de, de, ouais, voilà. De, d'aller à l'intérieur. Ah, il est là-bas, je le vois, le pont. Il est là-bas. Donc, par exemple. Hop. Raté. On va essayer de viser un peu mieux. Ah, c'est fou comme je vise mal. Il faut dire que le curseur, il faudra un curseur encore plus gros, quoi. Ça, c'est bon. On va le faire sortir. Ça, ça ouvre la porte, là-bas. Je ne sais pas trop où le faire sortir. On va le faire sortir, là. Ok. Oh, c'est super bien fait. Ça marche, ça marche. On est derrière. Donc là, on va le faire sortir, là-bas, maintenant. Avec le portail orange. Et du coup, on va pouvoir marcher dessus. Alors, attendez. Je vais viser trop haut. Il faut que je vise peut-être un peu plus bas. Non, c'est bon, ça passe. Voilà, on va pouvoir marcher dessus. En passant à travers. Voilà, on est sur le pont. Là, il y a le cube. On va le prendre. Ok, il faut le ramener de l'autre côté, celui-là. Allez, on le ramène de l'autre côté. C'est bien modélisé, aussi, ce petit machin. Plus que la vieille main, là, qu'on a déjà sur nous. Hop. Portail orange, du coup. On va le mettre là. On reprend le bloc. On attend que ça arrive. Alors, encore une fois, ça n'a pas marché. Des fois, il faut le reposer. Là, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est passé. Allez, ça arrive. On pose le cube. On va pouvoir ouvrir la porte et passer derrière. Pouh ! On peut faire de ces choses dans Minecraft. Ça me fait halluciner, quand même. De voir tout ce qu'on est capable de produire dans Minecraft. Avec les dernières versions, les dernières mises à jour, les derniers commandes blocs, ce genre de choses. C'est hallucinant. Hop. On n'a limite plus l'impression. Là, je n'ai pas l'impression d'être dans Minecraft, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Donc ça, ça va où ? Ça se ferme. Rien pour poser. Ah, si. Ok. Alors, on va aller chercher le portail, là-bas. On va aller se le mettre ici. Très bien. Il nous faudra un cube, là, quelque part. Je vois qu'il y en a un en bas. Ce qu'on va faire, c'est que... On va descendre. Et on va se mettre le portail orange en face. C'est bon. C'est bon. On va aller prendre ce petit cube, là. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Voyons voir. Comment je fais pour remonter à la surface, là ? On va se mettre le portail bleu, là-haut. On va remonter là-haut. On va aller amener le cube en hauteur, déjà. Ce sera une problématique, en moins. On va attendre que ça s'actualise. Ok. Des fois, lorsqu'on tient un peu trop, ça ne marche pas, en fait. Je tient un peu plus bas, là, un peu plus en bas. Voilà, là, ça devrait être bon. Non ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi mon portail ne marche plus ? Fais des portails bleus. Et normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Ok, ok. Non, bah écoutez, c'est censé être la solution. Donc, on va tenter de faire disparaître le portail orange. Peut-être que ça me permettra de changer la position du portail bleu. Voilà, je pense que c'était ça. Ils étaient liés, l'un et l'autre. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ok, on met le portail orange. C'est à cause du pont de lumière que ça ne marchait pas, du coup. Voilà, on va aller en haut. Ah, et moi aussi, je vais y aller. C'est bon. Donc, maintenant, il faut refaire un pont de lumière. On va redescendre. On va mettre un petit bleu, là. Je vois que le bleu a disparu lorsqu'on est passé à travers. Hop ! Et on met un bleu, là. Là, je bug, là. Est-ce qu'il faut mettre un bleu, là ? Il faudrait que j'aille là-bas, au niveau du pont de lumière, en fait. J'en ai mis un orange. Oh là, je prendrais des captures d'écran. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ah oui, comme ça, je vais faire comme ça. Je retourne là-bas. Un petit portail bleu, allez. Ça ne marche pas forcément tout le temps. Voilà, c'est bon, ça arrive. Orange, bleu. Bon, là, je suis un peu bloqué. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, là. Hop. Est-ce que ça va marcher ? Hop là ! Parfait. Allez, très bien, ça va marcher. Je pense que j'ai un peu rusé, mais... On va le blesser un peu, par contre, là, parce qu'il est un peu haut, quand même, ce portail bleu. Non, ça a cassé les deux. Oh non ! Mon Dieu, j'y étais presque. Allez, on est bon. Ça passe enfin. Ce n'était pas forcément facile qu'un énigme. Je ne sais pas si je l'ai vraiment faite comme il fallait, mais bon, au moins, on est bon. Allez, hop. Ça a risé de tout. Allez, on va pouvoir continuer un petit peu. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Je pense que je ne ferai pas non plus la carte jusqu'au bout. Le but, c'était simplement de découvrir un petit peu. Ils ont même refait... Ce qui me faisait sourire, là. Ils ont même refait les petites salles d'observation qu'il y a aussi dans le grand portal. On ne sait jamais vraiment à quoi servent ces salles. Il n'y a jamais personne pour nous regarder. Mais elles sont là. Elles sont là pourtant. Donc là, il faudrait qu'on atteigne l'autre côté. On a un pont de lumière, là, qui a commencé à être créé. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire avec. Beaucoup de choses sûrement, mais la question étant, quelle est la meilleure chose à faire avec. Donc déjà, j'aimerais bien que mon portail se pose. J'ai quelques soucis avec mon portail. De temps en temps, il ne se pose pas. Ça y est, donc là, c'est posé. Bon, en premier, on va aller de l'autre côté, déjà. On va voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Parfait. Allez, on y va. Soyons curieux. Un bouton. Ça alimente... Il est tombé. Le cube tombe dans la lave. Il faut sauver le cube. Comment faire ? Oh, mais ça, c'est une salle qu'il y a vraiment dans le portail, ça. Je crois bien, ça me dit quelque chose, cette histoire. Donc là, c'est le bleu, donc il faut poser l'orange. Ouais, c'était une salle genre super compliquée. Je m'en souviens de celle-là. Donc là, j'ai fait disparaître l'orange. En tirant un peu n'importe où. Je l'ai fait apparaître à nouveau. Elle était vraiment compliquée parce que... En fait, il fallait jouer un petit peu sur la superposition des salles. Oh là là ! Et des ponts. Donc là, vous voyez ça. Je suis tout en bas. Et c'est un peu... Un peu fichu. À moins que je fasse ça, peut-être. Allez, allez. Non, non. Il n'est pas apparu. Il n'est pas apparu. Du coup, je suis tombé dans la lave. Et oui, des fois, ça bug un petit peu, comme je vous l'ai dit. Là, je reviens en arrière. Donc ce n'est pas par là. On retente. On retente une fois. Et puis sinon, je pense qu'on s'arrêtera derrière. On ne va pas insister. Donc, est-ce que c'est toujours activé ? C'est toujours activé. Est-ce que le portail s'est posé ? Non. Cette fois-ci, il ne s'est pas posé. On va viser le bloc du dessus. C'est bon. Ça, c'est posé. Donc, allez. Deuxième essai. Voilà. On va aller voir un peu là-bas. Plutôt comme ça, du coup. En espérant ne pas tomber. C'est bon. Je ne suis pas tombé. Là, il faut que j'arrive à viser celui qui est là-bas. Mais c'est quasiment impossible. Non. Comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux faire ? Ah, mais il faut que je passe par là, en fait. Regardez, il faut que je passe par là. On va remonter. Hop. Je ne prenais pas le bon chemin, en fait. J'ai l'impression. Je pose sur un de ces deux cubes. Voilà. Là, ça va là où il faut. Et ensuite, du coup... Du coup, là, on passe, on passe, on passe, on passe. Oh là là. Là, il faut poser celui-là, là. Oh ! Mais je suis tombé, du coup. Bah ouais, c'est normal. C'est normal. C'est super compliqué. Je crois que je vais rester bloqué sur cette carte-là. Sur cette épreuve-là. Mais bon, écoutez, on ne va pas non plus faire s'éterniser la carte plus longtemps. Cette épreuve-là n'est pas simple. Pour le coup, je bloque un peu. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de salles ou pas. Visiblement, c'est une carte qui peut prendre à peu près une heure. Donc, peut-être que je continuerai de mon côté. Ou peut-être que si ça vous intéresse, on essaiera de faire la suite de cette carte. En tout cas, j'espère que cette petite découverte de Portal en Vanilla vous aura plu. Moi, je trouve ça assez incroyable. Ah, regardez là ! Mais oui, qu'un imbécile. Ici. Ouais, bon, là, encore une fois, ça a bugué. Mais la solution est là. La solution est là. C'était ce petit bloc blanc que je n'avais pas vu. Au moins, si vous avez envie de tester de votre côté, vous pourrez. Très belle découverte. Bonne petite aventure. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, du coup. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, d'autres découvertes assez incroyables comme celle-ci. On peut faire des choses très très belles avec Minecraft. Et là, je trouve ça assez impressionnant. Allez, on se laisse ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501